Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment copier le contenu d'un DVD sur un ordinateur. Donc comment avoir le film, par exemple si vous copiez un film, comment avoir le film sur votre ordinateur en fichier vidéo. Comme ça après vous serez capable de l'écouter sur votre ordinateur ou un peu partout. Donc je vais vous montrer comment faire ça, c'est très simple. Je crois pas que c'est très légal mais bon, voilà quoi. Si vous avez acheté le film, si vous voulez le prêter à vos amis ou si vous avez loué un film et que vous voulez l'avoir pour infini de temps. C'est une technique très efficace, je vais pas vous le cacher. Et ça laisse vraiment aucune trace, ne vous en faites pas et voilà quoi. Et ça copie le fichier, ça l'efface pas du DVD. Après ça vous ferez, le DVD aura encore le film et votre ordinateur, vous aurez une autre version. Donc voilà, sans plus attendre c'est parti. Donc il vous faut télécharger un petit logiciel qui s'appelle DVD Decryptor. Donc je vais vous montrer comment aller le chercher. Ou tout simplement je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous allez sur Google, vous écrivez DVD Decryptor. Une fois que c'est fait, vous avez plusieurs choix. Soit vous cliquez sur le lien officiel, sinon vous allez sur comment ça marche.net. C'est vous qui décidez, moi j'aime bien les liens officiels. Donc je clique là et vous cliquez sur Download DVD Decryptor. Une fois que c'est fait, bon moi je l'ai déjà donc je vais pas cliquer. Vous l'exécutez, vous l'installez, etc. Ensuite de tout ça, vous devriez avoir sur votre bureau un fichier, un application nommé DVD Decryptor. Donc vous double cliquez dessus, hop ça va s'ouvrir. Et ensuite de tout ça, vous insérez votre disque. Donc une fois que votre disque va être inséré, laissez-le tourner pendant 10-15 secondes. Et ensuite de tout ça, vous allez voir qu'en bas ici, ça va être écrit Ready. Donc ça veut dire Prêt. Donc une fois que c'est écrit Ready, on va devoir changer quelques options pour que ce soit optimal. Donc pour commencer, vous allez aller dans Mode et vous allez mettre IFO. Donc de base c'est à File, mais je vous conseille vraiment de le mettre à IFO. Parce que si vous le laissez en File, votre vidéo va être coupée en plusieurs parties. Et ça sera pas super quoi. Donc ensuite de tout ça, vous allez aller dans Tools, vous allez aller dans Settings et vous allez dans IFO Mode. Une fois que vous êtes dans IFO Mode, normalement ici, File Splitting. Donc ça devrait être à 1 GB. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, c'est ça qui va en gros couper votre vidéo en plusieurs parties. Donc ça, vous voulez le mettre en None. Donc votre vidéo va être, voilà, en, en, va être, comment dire, vous allez seulement avoir votre film. Et votre film sera pas divisé en plusieurs parties. Voilà, vous mettez ça en None et vous cliquez sur OK. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans Stream Processing. Vous allez cliquer sur Enable Stream Processing. Et vous allez cliquer sur, si c'est pas déjà fait, Direct Stream Copy. Donc vous cliquez là. Une fois que tout est fait et que vous avez suivi toutes les étapes que je viens de dire, vous pouvez cliquer ici sur, vous voyez ici la petite icône DVD jusqu'à Hard Drive, donc disque dur. Donc vous cliquez. Moi je vais faire une petite ellipse. Le temps que ça se décrypte. Vous allez voir, ça prend environ, j'irais, de 5 à 45 minutes, on va dire, maximum. Donc là ici, j'ai un film de 2h01. Donc on va voir combien de temps ça va prendre. Moi je vais faire une petite ellipse. Et on se retrouve, de toute façon vous allez voir l'heure, donc l'heure ce sera le temps que ça prend. Donc on se retrouve quand tout sera fait. Allez, à la plus les amis. Allez, ciao. Ah oui, une petite chose que j'ai oublié, pardon. C'est que vous pouvez choisir le dossier de destination dans lequel vous voulez que votre film aille. Moi ce que je vous conseille, c'est justement en cliquant ici. Donc d'abord vous l'enregistrez dans ces DVD vidéo, vidéo TS. Moi ce que je vous conseille, c'est de le mettre soit sur un disque dur externe ou soit sur votre bureau. Moi je vais le mettre sur mon bureau. Donc vous cliquez sur votre bureau, vous faites OK. Donc là ça va enregistrer le film sur votre bureau. Pardon, j'avais oublié ça. Donc je relance le truc. Il est 12h45, donc on va voir combien de temps ça va prendre pour le film de 2h01. C'est parti. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà les amis, j'ai bientôt fini. Vous voyez que ça fait seulement 7 minutes 31. Je suis déjà à 95%. Dites-vous que c'est un film de 2h, donc il y a des films beaucoup moins longs, beaucoup plus longs, bref. Et ça a pris, voilà, même pas 10 minutes. Donc après ça dépend aussi de votre ordinateur et de votre lecteur CD. Donc s'il est moindrement vite ou moins vite. Mais bon, mon lecteur CD il date de, je crois, 2008 environ. Donc si vous en avez un plus récent, ça peut peut-être encore aller plus vite. Peut-être prendre 5 minutes pour un film de 2h, bref. Ça va super vite. Donc une fois que tout est fini, ça va vous dire opération successfully completed. Donc voilà, vous cliquez sur OK. Voilà, une fois que c'est bon, vous pouvez quitter. Donc vous allez voir, quand vous quittez, il y a plein de messages d'erreur, mais c'est pas rare. Faites juste OK. Voilà, c'est juste OK. Voilà, c'est bon. Une fois que c'est fait, que tout est bon, vous allez devoir télécharger VLC Media Player. Pourquoi? Tout simplement parce que le logiciel de base en Windows qui lit les fichiers vidéo ne possède pas la capacité de lire le format dans lequel nous venons de copier le film. Voilà, donc pour télécharger VLC Media Player, c'est très simple. C'est un très bon logiciel de lecture vidéo. D'ailleurs, je vous conseille fortement, si vous avez encore Windows Media Player qui pue du cul, prenez vraiment VLC Media Player. Pour lire tous vos films, toutes vos musiques aussi, n'importe quoi, prenez VLC Media Player, les amis. Donc voilà, vous ouvrez Internet. Voilà, vous allez sur Google. Moi, je crois que j'ai cliqué, non? Bon, c'est long, c'est bizarre, c'est long. Pas de vrai, pas trop long. Voilà, donc j'ai pas chaud. Je t'ai souffert deux fois. Tac, tac, tac. Je sais pas pourquoi mon PC va comme ça. Sûrement parce que, justement, ça se fait, ça devait prendre beaucoup de procession. Donc du coup, voilà, il est encore dans son gravage. Donc voilà, une fois que vous allez être sur Google ou sur Google Chrome, bref, vous me comprenez, vous tapez VLC Media Player. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez sur le premier lien. Donc je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Tac, tac, tac. Et vous cliquez sur télécharger VLC. Ensuite de ça, vous l'installez. Bref, c'est très simple. Une fois que c'est fait, vous allez voir, vous avez votre, comment dire, le DVD Decryptor devrait vous avoir donné trois fichiers. Donc là-dessus, il y en a seulement un qui est utile. Donc pour faire simple, vous pouvez soit toutes les ouvrir ou sinon vous allez dans propriété et vous regardez celui qui est le plus lourd. Donc 3.6 gig. Donc je pense que c'est lui, si on regarde l'autre à côté, ouais, 92 co. Donc vous pouvez supprimer les deux qui sont plus légers que l'autre. Vous voulez les supprimer. Et ensuite, voilà, vous avez votre film. Donc par exemple, si je veux le lancer, je double-clic dessus. Tac, tac, tac. Ça ne devrait pas trop être long. Et aussi, vous pouvez retirer le disque de votre ordinateur. Une fois que c'est fait, voilà, il est copié. Donc vous pouvez le retirer. Donc voilà. Donc là, ça ne devrait pas trop être long. Là, je ne suis pas sur mon ordi à moi parce que moi, je n'ai pas de lecteur CD. Donc voilà. Donc normalement, il y a ça ici qui devrait apparaître. Ou ça devrait normalement, sinon, lancer le film toute seule. Voilà, donc ça lance le film toute seule. Voilà, moi, je ne vais pas mettre le film parce que sinon, je vais avoir des droits d'auteur. Mais voilà, mais si vous voulez changer l'audio, donc s'il est en anglais, votre film, vous allez dans audio, vous allez dans piste audio. Et là, normalement, il devrait y avoir plusieurs pistes. Donc vous pouvez... Piste audio, piste audio. Voilà. Donc il devrait y avoir plusieurs pistes. Donc chaque piste équivaut à une langue. Donc c'est à vous de trouver le français là-dedans. Donc voilà. Ensuite, voilà, vous pouvez faire play et jouer justement la vidéo. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre encore sur des disques durs externes. Comme ça, voilà, vous pouvez vous promener avec vos films. Et voilà, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Laissez-le sur votre ordi. Ça fera amplement le truc. Donc en tout cas, c'était une petite vidéo tutoriel. Comment copier des films de votre DVD à votre ordinateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Xenite. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace les gens. Ciao.